Je suis actuellement devant le fur et à l'île du Nord parce que j'ai réalisé hier une petite Insta Stories rapide. Ici, je vais vous expliquer pourquoi et je pense que c'est un excellent exemple que j'aimerais partager avec vous d'une manière de promouvoir vos produits sans les promouvoir. Il y a des moments dans la vie de l'entreprise dans l'année où il faut savoir être agressif, en tout cas plus agressif que d'habitude dans la promotion de vos produits. Il faut savoir vraiment faire une offre avec une date limite, dire « voici ce que je vous propose, voici les témoignages clients, vous avez jusqu'à telle date pour profiter de ces conditions ». Mais vous ne pouvez pas faire ça toute l'année parce que sinon, vous allez complètement saturer votre audience avec ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas promouvoir vos produits de manière plus subtile le reste du temps. En fait, vous pouvez tout simplement trouver des moyens de parler de vos produits sans que s'asseoir. Pour autant, forcément, autant le focus que si vous faites une promotion agressive et autant que si vous vous rentrez dedans. Plutôt que de vous expliquer ça pendant longtemps, je vais vous montrer un extrait de cette très courte Instastories que j'ai publiée. Je partage quelque chose qui est véridique, qui est authentique, à savoir que quand je viens en France, j'ai un rituel que je vais dans une librairie pour voir où se trouve mon livre. Et finalement, ça me permet de partager avec mon audience quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, qui est important pour moi. Et aussi, en même temps, je communique à mon audience que mon livre existe. Pour faire rigoler ceux qui me suivent depuis longtemps, mais il y en a qui me découvrent et qui ne connaissent pas mon bouquin, ça communique que mon livre se vend toujours bien, qu'il est toujours bien placé, que ça continue à plaire aux gens. Et peut-être que si vous me suivez depuis un certain temps et que vous ne l'avez toujours pas, peut-être qu'il est temps de vous y mettre aussi vu qu'il plaît toujours et tout. Et ça communique qu'il est là, il vous attend, que vous pouvez dans la librairie à côté de chez vous, qu'il est aisément disponible. Tout ça, c'est communiqué sans que je le dise et ça passe très bien, c'est très sympathique. Les gens sont contents. D'ailleurs, sur Instagram, les gens m'envoient des messages pour me féliciter tout simplement. C'est une possibilité, les rebelles intelligents. Vous pouvez tout simplement partager comme ça vos succès liés à vos produits. Et c'est une manière de promouvoir vos produits sans les promouvoir. Il y en a bien d'autres. On ne va pas en parler pendant des heures, donc je vais vous laisser réfléchir à ça. Quelles sont les manières que vous pouvez utiliser pour promouvoir vos produits sans que ce soit lourd, sans insister outre-mesure, dans les périodes un petit peu de creux comme ça pour simplement me rappeler gentiment à votre audience qu'il est là et qu'il est disponible. Si vous connaissez d'autres moyens de promouvoir vos produits de manière subtile, partagez dans les commentaires. Ça sera très intéressant. Et d'ailleurs, de manière un petit peu moins subtile, vous êtes également libre de recevoir non pas un produit, mais un livre gratuit puisque vous pouvez recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » qui partage comment créer, développer votre business en ligne en utilisant ce genre de technique, mais pas seulement. Pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. En complément, vous êtes-y d'aller voir la vidéo supplémentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la prochaine. N'oubliez pas, que soyez rebelle, soyez intelligente. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui savent promouvoir leurs produits intelligemment. Ciao !